Les secrets du clan Et l'avis de l'ancien chef de l'État est décrypté par les médias. Malgré ses infidélités notoires, il a été marié pendant plus de 60 ans à Bernadette. Alors que cette dernière n'était pas dupe, l'ex-président multipliait les conquêtes. Mais le soir du 2 septembre 2005, Jacques Chirac connaît une période plus sombre. Tandis qu'il est victime d'un AVC, il est hospitalisé. Peu à peu, il se retire discrètement du monde politique. Cet événement marque bel et bien la fin de son règne à l'Élysée. Dans les Chirac Les secrets du clan, Béatrice Guret a enquêté sur la vie de l'ancien chef de l'État à cette période. Au plus près du clan, elle livre un récit surprenant sur le couple. On y découvre, par exemple, une Bernadette Chirac, aigrie, qui rêvait de voir sa fille Claude, se marier avec Albert de Monaco. Même si cette dernière avait refusé catégoriquement. Désabusée par l'attitude de son époux, Bernadette souhaitait visiblement se venger en usant de son influence sur sa fille. Elle avait peur également du néant social et te donnait son numéro de portable à la fin d'une soirée. Vous ne m'oublierez pas, n'est-ce pas? Demandez-t-elle pour se rassurer. Mais l'ex-première dame n'est pas la seule à être égratignée dans ce livre. Le mari de Claude, Frédéric Salat-Barou, ou surnommé Monsieur Gendre, n'en sort pas non plus à son avantage. Selon Béatrice Guret, Jacques Chirac n'a jamais vraiment apprécié son gendre même si selon lui, c'est un brave garçon. Lors du mariage de sa fille, le patriarche n'avait pas pu s'empêcher d'être agacé par le gilet de son gendre dont l'un des boutons n'était pas fermé. Pour Jacques Chirac, le moindre détail comptait. Sous-titrage Société Radio-Canada